Bonjour mesdames et messieurs, je m'excuse pour un contretemps de dernière minute qui m'empêche d'être physiquement parmi vous et j'ai le plaisir de vous adresser ce modeste message. Je commencerai par féliciter l'Université internationale de Tunis et les responsables de l'Institut qui organisent cette rencontre à un moment crucial où mon pays engage résolument des négociations importantes avec l'Union Européenne pour élargir et améliorer l'accord de 1995. Je vous félicite pour le choix judicieux du sujet. Quel mécanisme doit-on adopter pour améliorer la coopération entre l'Union Européenne et les pays du Maghreb ? C'est un sujet prioritaire et urgent. Vous avez fait le bon choix. Je vous souhaite un travail fructueux qui aboutit à des propositions qui aideront nos responsables à améliorer le processus de négociation en cours. Certes, il aurait été préférable de procéder à approfondir de l'impact de l'accord de 1995 avec l'Union Européenne sur les différents secteurs de l'économie tunisienne pour vérifier effectivement quelle est la part dans les insuffisances de cet accord, dans les faiblesses actuelles dont souffre notamment l'industrie tunisienne avec la faible valeur ajoutée de nombreux produits et les faiblesses du secteur agricole et de sa compétitivité. Mais la seule étude qui a été entreprise sous financement européen par un bureau d'études dit indépendant ne semble pas avoir révélé toutes les insuffisances de l'accord de 1995. Donc, pour imaginer les mécanismes nouveaux qu'il faut envisager pour améliorer la coopération, il est indispensable pour les pays du Maghreb d'approfondir l'étude de l'impact de l'accord existant pour commencer par remédier à ces insuffisances avant d'aller vers l'élargissement de l'accord aux échanges commerciaux et dans les services. L'intitulé d'ailleurs de l'accord se limitant uniquement à mentionner le libre-échange comme objectif principal. Le libre-échange peut être un des facteurs qui améliore l'économie de nos pays, mais seul le libre-échange ne peut en aucun cas assurer le développement réel et durable des pays du Maghreb. Donc, seule une autre vision et d'autres mécanismes seront capables de remédier aux insuffisances graves actuelles, notamment en matière d'emploi pour les jeunes et de rééquilibrage des régions encore sous-développées. Je pense que quand on avait négocié l'accord de 1995 et j'ai eu la chance de participer au démarrage de ces négociations, nous avions insisté à l'époque de la nécessité de rééquilibrer davantage l'accord en permettant à la Tunisie, qui était le premier pays signataire d'un accord de coopération avec l'Union européenne dans le cadre de ce qu'on appelait la nouvelle politique de voisinage, qu'on permette dans le cadre de cet accord l'accès de la Tunisie à ce qu'on appelait déjà à l'époque les fonds structurels européens, dont un fonds, le FEDER, est spécifiquement réservé au rééquilibrage du développement régional. Cela aurait permis, si notre proposition avait été retenue, cela aurait permis depuis 1995, non seulement de bénéficier d'appuis financiers de ce fonds, mais également de la méthodologie qui permettait le rééquilibrage réel du développement régional équilibré de notre pays. Cela n'a pas été retenu et jusqu'à ce jour, l'accès de notre pays à des fonds tels que les fonds structurels, qui sont très importants pour le développement, n'est pas acquis. Je rappelle d'ailleurs que ce n'est pas un Tunisien qui a appelé uniquement à cela. Après moi, un commissaire européen, Romano Prodi, à maintes reprises, a dit clairement que si on veut faire réussir la politique de voisinage et si on veut réellement en faire un partenariat gagnant, gagnant, comme on dit, de côté pour les pays européens et pour les pays de la réussite de la Méditerranée, notamment les pays d'Afrique du Nord, il fallait, et son mot est devenu célèbre, permettre l'accès de ces pays à tous les programmes pratiquement de l'Union européenne, sauf les institutions. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire tout simplement, puisque les institutions ne permettent pas l'adhésion des pays du Sud de la Méditerranée et pour permettre réellement un rééquilibrage et un développement des pays du Sud pour tenter un début de rattrapage par rapport au décalage qu'il existe dans leur développement entre eux et les pays du Nord, il avait préconisé de permettre à ces pays à l'accès des instruments auxquels accéderaient les pays membres qui venaient d'adhérer nouvellement à l'Union européenne, comme les pays de l'Est européen. Et à la tête de ces instruments, de ces mécanismes, il y a ce qu'on appelle les fonds structurels, dont le FEDER, qui est le fonds de développement régional, celui qui, par le biais de son appui financier, mais également par le biais de son approche méthodologique, permet réellement un appui au développement régional, dont on parle dans les textes, mais qui n'est pas malheureusement mis en œuvre. Voilà donc une piste, qui n'est pas la seule, qui a pour ambition de contribuer à l'enrichissement de vos débats, que j'espère fructueux, positifs et permettant aux autorités de l'Union européenne, comme de mon pays, de retenir ce qui est positif et de faire en sorte que les nouvelles négociations soient de vraies négociations pour aboutir à un vrai accord de développement des pays du Maghreb et en ce qui nous concerne, de notre pays, la Tunisie, et remédier à toutes les faiblesses que ce qu'on a appelé le printemps tunisien a dévoilé. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !